Hop, c'est le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Pierre Blondeau, c'est toujours les mêmes ? Eh oui, les mêmes que je revois à chaque fois. Voilà. Bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour, monsieur. Non. Bonjour, monsieur. On voulait aujourd'hui vous remettre ce papier sur la cybermétrine. Oui. On avait déjà fait des courriers que vous avez dû recevoir. Oui. Bon, il y a un fait nouveau. C'est qu'il y a des camions cette semaine qui ont été repérés par des camarades. On a donné aux différentes autorités politiques et gendarmerie, les numéros et tout. Alors ce qui est intéressant dans cette lettre, elle est assez succincte, mais pour la première fois, elle nous donne les noms des exploitants forestiers qui traitent la cybermétrine à l'arrache, je dirais, d'une manière non légale. C'est pas la cybermétrine, proprement dit, qui est un produit malheureusement autorisé, c'est les conditions d'utilisation de cette cybermétrine. C'est bien d'accord. La cybermétrine a été validée par l'Union Européenne. Oui, oui, oui. Il y a eu une demande d'autorisation de mise sur le marché, sur le marché français, pour forestier, qui a été accepté. Oui. Et ensuite, vous avez une entreprise, les entreprises sont elles-mêmes agréées. Voilà. Et maintenant, vous allez avoir un certificat individuel pour les agents pour pouvoir l'utiliser sur le terrain, à partir de 2014. Voilà. Donc, si vous voulez, en termes d'autorisation, à partir de 2014, de l'argent d'exécution à l'entreprise qu'il emploie, à l'autorisation de mise sur le marché et au niveau européen, tout est validé. Donc, maintenant, c'est simplement s'assurer que les conditions mises en œuvre sont bien respectées. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, la preuve, la lettre de Mme Marguerite Mathieu, qui leur rappelle ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent faire. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas les moyens de faire appliquer la loi. Et on voulait vous demander, qu'allez-vous faire pour faire appliquer la loi ? Parce qu'autrement, nous, on peut faire, on peut être très vigilants, vous le savez, nous sommes vigilants, c'est bien connu. On se voit régulièrement. Voilà, voilà. On peut être très vigilants, mais on peut aussi faire des barrages pour vérifier. Mais bon, ce serait plus quand même à la gendarmerie ou aux autorités de le faire. C'est aussi... On a eu l'occasion d'en discuter souvent. Vigilant, oui. Après, chacun son métier. Justement, c'est bien pour ça qu'on vient vous voir avec le... Il y a à signaler un certain nombre de choses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, faire vous-même des contrôles. Bien sûr que... Mais surtout, non, qu'on ne le fera pas si vous le faites. Mais autrement, c'est pareil. On pourrait prévenir les champignonneurs comme quoi que la récolte est contaminée. Mais ça nuirait, bien sûr, au commerce local. Ce serait quand même fort dommage. Et on compte sur vous. On sait que vous allez agir. On compte sur vous, monsieur le sous-préfet. L'occasion de se voir sur beaucoup de dossiers, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501